La seconde main permet d'être un peu plus spontanée par exemple de se dire voilà cette veste là si je la trouve en friperie ou je la trouve je la trouve ailleurs ça va me coûter de quelques dizaines à 100 200 euros alors que si je l'avais acheté 9 ça m'aurait coûté plus de mille euros ça me permet d'expérimenter etc ça permet de mieux cerner son son goût bonjour à tous et bienvenue si vous êtes férus d'élégance de vêtements de tissus de belles matières si vous êtes déjà un vrai dandy ou simplement un homme en recherche de détails chic et de bonnes adresses si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet univers du vêtement masculin alors vous êtes le bienvenu sur le podcast cravate club le podcast qui vous ouvre les portes d'un club de passionnés pour l'épisode d'aujourd'hui je me suis entretenue avec maxime le fondateur du vestiaire du renard maxime est un jeune presque trentenaire passionné d'élégance pour se créer une garde-robe personnelle de qualité il a commencé à chiner de belles pièces pour lui et petit à petit ce passe temps est devenu une passion et il a décidé d'en faire son métier en créant la boutique en ligne du vestiaire du renard depuis quelques temps il vend également ses pièces dans des boutiques éphémères à paris et ses actualités sont à suivre sur sa page facebook je vous souhaite une bonne écoute bonjour maxime bonjour merci beaucoup d'être venu me voir aujourd'hui avec plaisir donc je t'ai invité parce que parce qu'on se connaissait déjà par l'intermédiaire de mon atelier de boutonnières et donc donc tu travailles dans les vêtements de seconde main avec ta boutique en ligne le vestiaire du renard et j'aimerais savoir un peu comment t'es arrivé dans ce métier et comment t'as eu lancé ta boutique alors déjà je vais présenter très très rapidement le vestiaire du renard le vestiaire du renard donc c'est une boutique en ligne de vêtements de seconde main sont des vêtements qui sont soit du prêt à porter ce sont des vêtements qui ont été faits en grande mesure c'est à dire entièrement réalisé à la main par un tailleur manière artisanale et donc il ya des vraiment des très belles très belles pièces qui sont qui ont la particularité d'être quasiment toutes entoilées c'est quelque chose que j'expliquerai peut-être pendant la suite de l'interview il ya aussi des accessoires et donc pourquoi j'ai enfin comment je suis arrivé à m'intéresser aux aux vêtements classiques on va dire je pense que tout est parti de mon grand-père qui était commerçant de beau tissu c'est que c'est un commerce qui a été créé par mon arrière grand-père à mexico ma famille est revenue en france au milieu des années 70 une partie de ma famille est restée là bas mais voilà mon arrière grand-père avait émigré là bas il avait il avait créé donc ce commerce puis mon grand-père avec ses frères ont repris l'affaire c'est des beaux tissus qu'ils importaient soit d'italie soit de france par exemple les soirées lyonnaises les fameuses soirées lyonnaises et donc mon grand-père m'a pas mal parlé de ce magasin m'a un peu transmis le goût des belles choses je voyais souvent avoir touché des tissus m'expliquer ce que c'était c'est pas forcément quelqu'un qui était bien habillé mais quelqu'un en tout cas de très élégant en termes de comportement et ça a été pour moi un modèle un peu de vie on va dire je me suis du coup intéressé aux vêtements comment comment porter un costume etc puisque c'était pas quelque chose que qu'on m'avait qu'on m'avait inculqué on va dire mais lui donc tapis t'as pas tellement initié aux vêtements mais plus au plaisir des belles choses en fait voilà au plaisir des belles choses et sans sans me l'inculquer directement mais mais des on va dire les les bonnes manières le savoir vivre voilà c'est d'accord très important pour moi malheureusement pour beaucoup de personnes de ma génération il n'y a pas eu de transmission de ce savoir là de comment s'habiller on va dire de manière classique mais c'est un peu en fait l'objectif de basse de mon podcast en fait c'est d'essayer d'un peu de pouvoir transmettre des idées des façons de faire pour pour bien s'habiller pour des gens qui n'ont pas forcément eu l'entourage qui leur a expliqué les codes et qui n'ont pas forcément le courage de lire tous les livres que tu as lu oui bien sûr du coup moi j'ai fait comme comme beaucoup de personnes qui s'intéressent aujourd'hui aux vêtements classiques je suis allé sur internet et j'ai eu beaucoup de blogs beaucoup de beaucoup de forums ce qui est une source d'inspiration une mine d'information c'est vraiment extraordinaire internet pour ça de pouvoir se renseigner sur à peu près n'importe quel sujet et tu allais sur quel quel blog par exemple est ce que tu as des blogs à recommander ou des sites des forums que tu trouvais vraiment intéressant bien sûr les je pense que le blog le plus connu c'est c'est parisane gentleman il ya il y en a beaucoup qui qu'on peut qu'on peut citer par ailleurs on peut citer le choix en des villes qui n'écrit plus depuis plusieurs années mais mais qui qui parle du vêtement mais aussi d'un plus d'un état d'esprit autour du vêtement ce qui me semble bien plus important que le vêtement lui-même d'ailleurs comme comme forum il ya style forum si on si on parle anglais c'est toujours très intéressant il ya deux pieds en cap en français avec en grande pompe voilà il ya beaucoup de lectures sur tous ces sites et tu as plus appris sur les forums ou dans les livres à ton avis sur les forums je sais toujours il ya toujours beaucoup de personnes qui posent des questions qui interviennent alors après où il faut faire il faut faire la part des choses aussi de sur ce qu'on lit sur internet comme enfin que ce soit d'ailleurs sur sur ces forums là ou ailleurs ou sur les blogs c'est il n'y a pas de il n'y a pas de vérification toujours du contenu il ya de la modération mais voilà il faut il faut se dire à tiens est ce que c'est ce que c'est vraiment exact ce que je suis en train de lire etc recouper les sources et puis il ya les livres aussi qui est important de l'éternel masculin voilà l'éternel masculin dressing the man si on s'intéresse à comment comment s'habiller concrètement quelles sont les règles à respecter pour pour mettre un costume si on a des motifs sur sa chemise ou son costume etc comment est ce qu'on les agence ça on va dire que je considère que c'est le le béaba de comment s'habiller de manière classique avec un costume ou une veste etc et tu respectes les codes que tu que tu as appris dans ces livres ou pas forcément après on peut on peut en jouer un peu ou quand on connaît bien bien sûr on peut en jouer c'est qu'il ya une un dicton sur sur ce forum enfin sur ce forum pardon sur ce livre qui est de dire voilà il faut connaître les règles et puis ensuite on peut on peut s'en affranchir voilà c'est vrai que c'est comme pour les règles de politesse mon père me disait ça si je connais les règles après tu fais ce que tu veux voilà c'est ça bon après plus ou moins il faut savoir il faut il faut bien maîtriser son sujet c'est vrai et du coup tu as l'impression de d'avoir mis du temps à maîtriser un peu ce sujet justement où tu te sens maintenant si quelqu'un si un client se pose des questions tu as l'impression d'avoir souvent les la réponse oui oui bien sûr après quand un client me demande conseil souvent ma réponse est voilà voilà ce qui se fait voilà quelles sont les les convenances on va dire en termes de enfin en termes vestimentaires comment est ce qu'il est convenu de porter telle veste ou dans telle occasion mais ensuite vous en faites ce que vous voulez c'est d'une part c'est vous qui l'achetez c'est normal que vous puissiez le faire puis d'autre part ce sont des des choses qui sont pour la plupart datées il faut le reconnaître ses convenances par exemple le fait qu'on ne porte pas de tweed en ville ou de ou de choses qui sont de couleurs brun orange etc en ville parce que ce sont des traditionnellement des choses dans des vêtements réservés à la campagne des couleurs réservées à la chasse etc ce sont des choses qui sont datées on peut tout à fait en portée en ville c'est là ce mais par contre c'est pour moi ça me semble important de de savoir d'où ça vient quelle est l'histoire du vêtement c'est toujours important d'ailleurs quel que soit le sujet de mon point de vue de connaître voilà qu'elles sont quelle est l'histoire ça permet de relativiser ça permet de faire la part des choses sur ce qu'on porte voilà même 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 pour l'histoire par exemple en général ou pour n'importe quel sujet ça me semble très important je comprends c'est vrai que c'est important et toi tu portes justement des couleurs un peu un peu comme ça des couleurs qui qui sont plus de la campagne des vêtements un peu de chasse j'ai l'impression que c'est c'est quelque chose que tu quitte qui te plaît non oui bien sûr ce sont des des choses que j'aime beaucoup j'ai la chance de travailler tout seul sans être dans un bureau on va dire donc je peux m'habiller comme je veux et que ce soit un plaisir tous les jours ce serait aussi un plaisir de porter un costume de pièces on va dire comme d'être très habillé je pense que ce serait un peu un peu hors à propos de m'habiller comme ça en étant chez moi mon bureau ou chez toi ton bureau tu portes pas vraiment de costume pour la vie de tous les jours c'est plus pour des occasions je mets des costumes effectivement pour des occasions spéciales des mariages des cérémonies par contre dans la vie tous les jours je m'habille je m'habille de manière décontractée au sens du vêtement classique c'est à dire que je m'habille en ce qu'on appelle un dépareillé un pantalon donc qui est qui est avec un pli ou un chineau avec une veste de twill une veste une veste en lin ou en coton l'été ou en laine froide voilà des de quelque chose qui soit on peut faire un peu plus preuve de créativité qu'avec un costume de pièces qui est qui est beaucoup plus habillé mais est-ce que tu portes tous les jours des chemises aussi oui bien sûr je joue une chemise et parfois une cravate avec un pantalon plus un chino par exemple tu fais ça ou pas oui 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 tout à fait c'est un c'est un plaisir c'est un plaisir esthétique pour moi de m'habiller tous les jours de bien m'habiller j'accorde beaucoup d'importance au beau en général au fait d'avoir d'être entouré de belles choses de beaux objets non sans non plus être matérialiste mais mais c'est un c'est toujours plaisir de voir des belles choses autour de soi effectivement comme ça aussi et pourquoi tu pourquoi les vêtements de seconde main pourquoi tu as été attiré par ce domaine là du vêtement parce que tu aurais pu ouvrir une boutique de prêt-à-porter ou de demi-mesure oui oui c'est vrai que j'aurais pu faire ça tout a commencé quand j'ai commencé à chercher de la seconde main pour moi quand j'étais étudiant et forcément quand on était étudiant on n'a pas forcément toujours le budget un très grand budget donc il faut il faut savoir ruser et donc j'ai trouvé des choses pour moi mais j'ai aussi trouvé beaucoup de belles choses qui n'étaient pas dans ma taille et c'est toujours un crève-cœur de laisser des des pièces faites souvent par des tailleurs où la personne allait passer 60 80 heures à faire un costume une veste donc et de voir ces belles choses et de les laisser sur le côté en sachant que ça pourrait faire des heureux au moment je me dis pourquoi pas en faire en faire mon métier c'est une bonne idée voilà faire des erreurs à côté je savais aussi que tu aurais un marché potentiel puisque je ça faisait un petit moment que je fréquentais ce milieu de qui gravite autour du vêtement classique mais tu connaissais déjà des personnes qui pourraient des éventuels clients au départ quelques amis mais mais non à part ça à part ça non et alors donc tu as décidé d'acheter les belles pièces que tu trouvais puis de les mettre tout de suite dans une boutique en ligne oui voilà ça s'est fait tout comme ça rapidement j'ai quand même mis j'ai quand même mis six mois à rassembler assez de pièces pour le lancement à construire la boutique donc le site internet et puis j'ai eu la chance que d'avoir un bel article sur le blog parisian gentleman en 2015 qui a lancé la boutique il y a aussi il y a eu un aussi un article sur le blog le choix en des villes dont j'ai parlé aussi tout à l'heure et donc alors tes vêtements tu les trouves dans différents endroits tu voyages parfois pour en trouver ou alors tout est tout est chiné c'est vrai qu'on me demande souvent à j'ai j'ai des choses j'ai des choses à vous vendre etc c'est le vaisseur de renard ne fonctionne pas comme ça je chine tout au puce dans des braderies etc tout est tout est racheté de son nom directement ce qui me permet d'ailleurs de d'avoir enfin de proposer des prix qui sont plutôt attractifs par rapport à la qualité des choses c'est vrai qu'aujourd'hui quand on fait faire un costume de pièces à paris par un tailleur c'est un grand minimum de 3000 euros donc quand je quand je les propose à partir de oui de 200 250 euros pour un costume qui a été fait entièrement à la main c'est ça ça me semble plutôt plutôt honnête et comment tu as pu déterminer justement les prix que tu pouvais faire par rapport à la qualité est ce que c'est justement par rapport à la qualité par rapport au tailleur par rapport à la renommée du tailleur ou ou juste par rapport à toi les comment tu les as trouvés alors c'est jamais par rapport à combien je les ai payés mais vraiment par rapport à leur valeur dans l'absolu effectivement il y a beaucoup de critères qui permettent de fin qui me permettent en tout cas de déterminer le prix l'état bien sûr si c'est si c'est abîmé ou si c'est en état impeccable comme si ça venait sortir de l'atelier le effectivement le tailleur alors après je me base beaucoup sur sur l'attractivité de la pièce est ce que c'est une belle pièce dans l'absolu le nom du tailleur il fait il fait quelque chose mais mais c'est quand même marginal je préfère me me concentrer sur voilà la qualité de la coupe si c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ça m'arrive régulièrement de d'avoir des pièces qui ne sont absolument pas signés mais mais voilà les pièces sont magnifiques dans l'absolu il n'y a pas besoin d'avoir d'étiquettes on voit que ça a été réalisé par un par exemple un très grand tailleur parisien mais voilà la personne n'a pas signé ça parce qu'elle l'a elle l'a fait pour un client on va dire en dehors de l'atelier ou ce genre de choses ou alors le client pardon a décidé d'enlever l'étiquette à un moment ou un autre mais mais voilà la pièce est magnifique en tant que telle et donc rien que ça 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 justifie de de la vendre à un certain prix mais en fait tu sais jamais si tu vas trouver quelque chose ou tu as quand même un peu une assurance de trouver des même si c'est pas la pépite tu sais où aller pour trouver qu'elle est un peu ce que tu veux je sais où aller malheureusement je n'ai jamais l'assurance de trouver des choses donc c'est c'est le petit bonheur la chance à dire après j'ai je commence à avoir l'habitude ça fait ça fait trois ans et demi aujourd'hui que que le vaisseur du renard existe donc au bout d'un moment j'ai j'ai quand même l'oeil pour repérer des des choses qui sont qui sont de qualité et est ce que par exemple quand un client a un coup de coeur pour pour une veste ou un costume que tu vends est ce que tu les diriges parfois vers des retouches importantes ou tu leur conseilles plutôt de 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 pas trop essayer de modifier le vêtement est ce que tu tu sais tu saurais donner un conseil sur qu'est ce qu'on peut faire faire de facilement ou oui oui bien sûr les retouches je pense que c'est extrêmement important qu'on achète d'ailleurs un costume ou une veste qui soit neuf ou ou des choses en seconde main parce que même si on achète quelque chose qui qui soit neuf il faut toujours s'attendre je pense à au moins quelques retouches non oui quand c'est du prêt à porter tu veux dire voilà c'est ça et pour la seconde main c'est c'est aussi important surtout que quand on achète du de quelque chose qui a été fait en grande mesure il peut y avoir des gabarits qui soient assez unique par définition ça a été fait pour un client et un seul donc par exemple peut-être que le client en question avait une épaule qui était bien plus élevé bien plus haute que l'autre donc il va falloir demander ensuite en retouche de de mettre un peu plus d'épaulettes sur sur l'autre épaule pour équilibrer etc bon ce sont des cas de figure qui sont assez rares généralement sont faits pour pour des gens qui sont dans la moyenne mais mais ça peut arriver mais voilà dans tous les cas il faut s'attendre à faire des retouches il faut avoir l'expérience de de le faire c'est vrai qu'au début ça peut faire peur de mettre une centaine d'euros ça c'est ça peut être du maximum 150 euros 200 euros ce sont des grands grands maximums qu'on peut mettre dans la retouche généralement c'est voilà c'est il faut mettre 40 euros pour cintrer un peu 15 20 euros pour raccourcir un peu les manches mais et à quoi tu reconnais un bon retouchard est ce que est ce que tu fais on peut pas aller comme ça dans n'importe quelle petite boutique de retouches et apporter une veste grande mesure non effectivement je le déconseille très fortement je déconseille très fortement généralement pour s'assurer qu'un bon retoucheur est bon il faut y aller en lui donnant des pièces et en voyant le résultat donc ça c'est très risqué c'est pour ça que je recommande de regarder sur internet sur les blogs et les forums qui citent des retoucheurs voilà des blogs des forums qui parlent déjà de vêtements classiques où il y a déjà des retours de personnes qui disent qu'ils sont satisfaits pour bien s'assurer que ce qu'on va lui dire ce qu'on va déposer aux retoucheurs ne soit pas massacré c'est très important de je pense de savoir à qui on a affaire avant d'y aller j'ai l'impression qu'à paris il ya quelques retoucheurs comme ça qui sont un peu reconnus pour leur savoir-faire mais mais du coup est ce qu'ils sont pas débordés ces retoucheurs parce que je crois qu'il y a la maison peine c'est ça dit quelque chose oui oui je vois aussi un autre retoucheur qui s'appelle aspen il me semble dont on entend souvent parler et puis après je sais pas s'il y en a d'autres que tu connais je sais si ça commence à se démocratiser de les faire retoucher ses costumes et que on ne sait pas où aller c'est vrai que c'est un peu un risque mais je préfère je préfère oeuvrer on va dire pour le bien commun et donner les bonnes adresses comme ça tout le monde aura des des retouches qui soient bien faites effectivement il ya personnellement je suis client chez aspen retouche donc dans le 16e arrondissement mais quel que soit le retoucheur qui soit qu'un qui soit connaisseur dans ce domaine là il faut savoir qu'on peut faire énormément de choses par exemple l'épaule on peut la démonter pour la pour la pour la rétrécir on peut on peut pas l'agrandir mais mais voilà on peut la démonter l'épaule et du coup démonter la tête de manche voilà la tête de manche peut être démontée on peut on peut raccourcir la largeur d'épaule si la veste est trop large à ce niveau là on peut effectivement bon cintrer la veste je pense que tout le monde connaît enfin c'est que c'est possible généralement tout ce qui est au niveau des des bectoraux si c'est trop large il faut oublier ça c'est ça ne peut pas être retouché le pantalon généralement peut être assez extensivement retouché puisque à la fois en prête à porter à la fois en grande mesure il ya du tissu qui est laissé dans au niveau du fessier donc on peut on peut élargir le pantalon à ce niveau là généralement il ya une taille et demie qui est laissé voir de taille que c'est assez permissif en prêt à porter aussi et on peut il laisse à l'intérieur d'accord parce que je me semblait qu'il avait qu'un centimètre un centimètre et demi ça doit dépendre mais en tout cas la plupart du prêt à porter que que je trouve du prêt à porter italien c'est généralement il ya deux il ya du tissu qui est laissé pour agrandir et on peut rétrécir aussi on peut rétrécir de généralement d'une taille et demie aussi donc voilà ça permet de de mettre à taille ça permet de si jamais on a des variations de morphologie dans sa vie ça arrive de prendre un peu de poids de perdre du poids ça permet d'adapter il faut savoir que dans les beaux vêtements les vêtements qui sont à un certain prix et qui sont entoilés généralement sont prévus pour durer et donc aussi pour s'adapter à la morphologie par la suite donc pour les retoucheurs je sais que on peut aussi parfois du coup faire stopper des points faire stopper si jamais il ya un trou en fait le stoppage c'est c'est une technique de tissage en fait on retisse exactement le même vêtement le même tissu le même tissu en fait le même motif et il ya très peu de personnes qui le font encore en france et il me semble que toi tu connaissais quelqu'un une dame qui fait encore ça oui 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 tout à fait si jamais il ya un trou finalement il ya que ça à faire pour récupérer un trou sur un sur une veste ou et donc cette cette dame elle est très âgée j'imagine alors malheureusement je n'ai plus le contact de cette dame par contre j'ai tout enfin il ya un atelier de retoucheurs qui fait également du stoppage à paris qui est à côté du parc monceau ces rues loge le bar de mémoire je n'ai plus je n'ai plus numéro mais voilà vous pourrez trouver en tapant stoppage paris voilà côté du parc monceau et vous pourrez trouver et donc effectivement le stoppage s'appelle aussi remailage c'est assez impressionnant comme technique parce qu'il faut de très bons yeux de très bonne main aussi ça consiste à prendre par exemple on disons que vous avez un trou dans votre pull ou dans votre veste le stoppeur va prendre des fils ailleurs par exemple dans les parties dans les urlés dans les parties cachées va prendre des des fils et va retisser avec une aiguille quasiment à l'identique ce qui a été troué donc c'est très utile si vous avez un trou de mites un trou de cigarette par exemple ou autre c'est voilà bien sûr ça demande beaucoup de d'efforts et de et de main d'oeuvre donc ce n'est pas donné c'est c'est pas à faire sur sur tous les vêtements les vêtements auxquels on tient les vêtements voilà qui sont les vêtements de valeur de valeur sentimentale tout à fait c'est vrai que ça vaut le coup moi j'étais impressionnée à chaque fois que j'ai vu des le travail d'une stoppeuse je rêvais de savoir le faire mais pour l'instant mes yeux me lâchent petit à petit donc j'ai un peu laissé tomber l'idée et est-ce que tu te souviens de ton premier costume la première fois que tu as porté un costume je me souviens plus exactement lequel était mon tout premier mais mais oui je me souviens de mes premiers costumes étant peu peu éduqué quand même sur la question à l'époque j'avais dû acheter un costume pardon un costume chez chez zara un peu comme tout le monde mais mais voilà c'était pour une occasion ou c'était pour le plaisir que tu l'avais acheté plus pour le plaisir je pense je sais que j'en j'en avais l'utilité c'était pas pour un stage si j'en avais l'utilité j'en avais l'utilité pour pour ce genre de choses d'activité un peu professionnelle pendant mes études mais 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 c'était plus pour le plaisir en fait et j'imagine que si tu leur reporté aujourd'hui tu trouverais que c'était pas vraiment le truc à acheter oui bien sûr mais mais je pense que c'est tout à fait normal de faire on va dire des erreurs ou d'apprendre en achetant des choses et puis en pareil en allant en allant le faire retoucher en voyant ce qui est possible pas possible voilà aujourd'hui je pense que le vêtement masculin il ya une rupture entre la génération qui est au dessus de nous quand on a quand on a 30 40 ans nos parents n'ont pas reçu ou voulu transmettre cette éducation là donc effectivement aujourd'hui on se retrouve sans savoir ce qui se fait les usages ce qui est sans savoir ce qui est un vêtement de qualité donc sans savoir reconnaître aussi si quelque chose va bien si ça si le vêtement il est adapté à soi à sa morphologie j'ai l'impression que la plupart des personnes qui veulent commencer à s'habiller un peu de façon plus élégante ou qui commencent dans le milieu du travail en fait ils sont perdus ils savent pas quoi mettre comment et ils savent même pas savoir si un costume leur va ou pas en fait oui oui tout à fait et cela dit il y a beaucoup de personnes qui se posent la question qui qui tombe qui cherche sur internet qui cherche voilà ça peut être à l'occasion d'un mariage qui cherche comment enfin que porter pour un mariage etc qui tombe sur des forums ou des blogs et qui commencent à se renseigner sur le sujet et je ne sais pas si c'est propre aux hommes mais je sais que il ya beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à ce genre de sujet et ensuite qui qui ne qui n'ont de cesse de lire de lire de lire et voilà de vouloir par exemple s'acheter un costume d'approfondir le sujet et ce qui fait qu'aujourd'hui il ya une sorte de vague de personnes qui s'intéressent de plus en plus à ce à ce sujet là ça se voit sur sur les audiences d'ici t'internet qui qui parle du sujet il ya de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça qui qui ont qui ont la volonté de de vouloir aller plus loin et de même de plus en plus loin quitte à presque devenir monomaniaque sur le sujet et à ton avis pourquoi c'est un sujet qui qui peut justement créer comme ça des passions parce que c'est vrai que une fois qu'on commence à s'intéresser et qu'on s'intéresse on voit qu'il ya mille choses à connaître enfin qu'il ya ça c'est infini en fait les choses qu'on a envie de savoir bien sûr je pense que tout simplement c'est valorisant en termes de en termes esthétique pour soi même ça ça met en valeur quelqu'un de porter un costume c'est dû au fait que sociologiquement le costume c'est on va dire l'habit de de la classe dominante on va dire donc l'habit l'habit bourgeois par excellence donc pour beaucoup de personnes c'est c'est un peu le symbole d'une réussite et donc on disait tout à l'heure pour pas avoir l'air trop pendimanché ou tout match tu donnais quelques petits conseils pour ça parce que c'est vrai que quand on on voit qu'il ya les balles et cravates et est ce qu'il ya un moment où ça fait trop ou est ce que tu penses que c'est des mélanges de motifs qui font que ça fait trop ou bien une attitude enfin ça devient je sais je moi je sais que parfois je vois des gens où je me dis là c'est peut-être un peu too much mais je ne saurais pas forcément toujours expliquer pourquoi si c'est le tissu qui brille un peu ou voilà est ce que tu as des des conseils là dessus pour justement pas trop en faire tout en étant quand même bien habillé je pense que personnellement avec avec le recul et avec enfin mon maigre expérience on va dire j'ai j'ai 29 ans après tout j'ai encore beaucoup d'années pour pour mûrir bien sûr il ya des gens qui sont plus âgés que moi mais en tout cas à mon âge et à mon niveau d'expérience j'ai j'ai de plus en plus tendance à porter des vêtements qui sont avec moins de motifs qui sont qui sont plus discrets plus jouer sur les textures des couleurs peut-être un peu moins vives même si de temps en temps ça m'arrive de porter un pantalon rouge brique par exemple ce genre de choses mais mais voilà rester discret dans les dans les couleurs et les motifs et plus jouer sur sur les textures sur sur des couleurs un peu plus un peu plus discrète d'accord donc tu penses que parfois si on met trop de couleurs un peu criard ça peut ça peut donner ce côté en dimanche et je pense que bien au delà de ça je pense qu'on peut on peut paraître tout à fait un tout à fait naturel en portant des couleurs plus vives et avec des motifs bien sûr tout dépend du style du caractère de la personne mais ce qui me semble le plus important c'est de d'être d'être naturel avec avec ses vêtements donc ça implique d'avoir l'habitude de porter ça de porter ce genre de choses d'être à l'aise voilà simplement avec avec son porte alors bien sûr si on a si on porte une veste qui à carreau rouge rouge vif orange vif et que les carreaux sont énormes bien sûr ça va se voir tout de suite ça fait ce qu'on appelle un peu un peu dandy voilà très très original mais voilà je pense que le l'important c'est de paraître naturel si on paraît naturel nos interlocuteurs vont vont accepter ça presque tout de suite bien sûr il y avoir des des jugements je pense que c'est inévitable aujourd'hui on est quasiment plus personne habitué à avoir des vêtements classiques portés dès qu'on porte un costume on a chacun n'importe qui qui a pu porter un beau costume on a pu avoir des réflexions alors tu vas à un mariage je pense que c'est assez courant ce genre de choses mais c'est vrai que parfois on a l'impression que juste le fait de mettre le costume ça fait trop ça dépend dans quel milieu on évolue c'est sûr que tout à fait et alors pour allier à ton avis costume cravate et confort pour toi c'est plus une question finalement de d'habitude l'habitude de porter le costume tu penses que tu es plus confortable dedans ou est-ce que c'est en fonction de la coupe est-ce que tu penses que parce que parfois on entend des gens qui vont dire que le costume c'est juste un vêtement pour travailler mais qu'au final on n'est jamais aussi à l'aise que dans un jean et un t-shirt oui oui c'est sûr beaucoup beaucoup de personnes effectivement dans ça je pense que voilà comment comme on disait précédemment porter des costumes c'est bon bien sûr une histoire de d'éducation de convenance pour pour certains milieux sociaux mais c'est aussi un pour pour n'importe qui un tout simplement un plaisir esthétique donc vouloir vouloir s'habiller pour voilà pour pour avoir quelque chose de joli enfin c'est ça regarde ça enfin ça ça nous regarde c'est quelque chose de personnel on n'a pas jugé c'est assez drôle comme comme les standards ont changé dans les années 60 les personnes qui étaient en t-shirt et en jean c'était des rebelles et les personnes conventionnelles c'était personne qui portait un costume et aujourd'hui c'est complètement l'inverse c'est complètement normal de de porter un un jean avec un t-shirt mais de porter un costume ça semble être une transgression et pour répondre à ta question je pense que effectivement c'est toujours une question d'attitude il faut il faut habiter son son vêtement montrer qu'on est à l'aise avec et c'est vrai qu'une une bonne coupe ça aide qu'est ce qu'une bonne coupe je pense que c'est quelque chose où déjà l'emmanchure est assez haute donc c'est sous l'aisselle où ça où s'arrête la manche donc plus l'emmanchure est haute bon il faut pas que ce soit trop non plus sinon ça ça nous ça nous scie sous l'aisselle mais plus l'emmanchure est haute plus ça permet une liberté de mouvement par ailleurs il faut pas que la veste soit trop serré si on commence à avoir des plis quand on ferme sa veste et que c'est trop serré c'est vrai qu'aujourd'hui on a trop tendance à porter les choses cintrées donc ça peut ça peut paraître trompeur et au niveau du pantalon les pantalons à pinces sont quasiment disparus de des étagères aujourd'hui les pantalons à pinces en fait c'est quand au niveau de la ceinture on a pincé un peu de tissu pour faire plus de volume en fait au niveau de du haut en dessous de la ceinture et pour pouvoir plus avoir plus de place en fait voilà tout à fait plus de place au niveau des cuisses au niveau des cuisses même toute la jambe en fait oui oui c'est vrai ça me semble important d'avoir de l'aisance à ce niveau là après c'est une c'est aussi une question de style on peut avoir des des pantalons qui soient très confortables sans pinces mais personnellement j'aime beaucoup les les pantalons à pinces ça permet de de mettre par exemple son téléphone dans sa poche ou ce genre de choses ce qui ce qu'ont des pratiques assez courantes aujourd'hui mais alors du coup les pantalons qui sont sans pinces ils sont plus droits enfin plus plus plat en fait et tu veux on est on est plus serré dedans donc c'est c'est moins confortable je pense ça dépend vraiment de la coupe ça peut un très par exemple des personnes qui font des pantalons sur mesure peuvent réussir des à la perfection des pantalons qui sont sans pinces bien sûr c'est juste que ça apporte un supplément de de volume à ce niveau là après il faut que ce soit il faut que ça s'adapte à sa morphologie bien sûr c'est c'est comme pour tout si par exemple on on a l'habitude de faire beaucoup de vélo et qu'on a des cuisses assez volumineuses les pinces seront plus indiquées si on est un peu plus fin des des pantalons qui sont qui sont sans pinces pourraient être aussi tout effet adapté ça dépend de si on a l'habitude de mettre des choses dans ses poches voilà ça ce que je trouve très intéressant dans le dans le dans le vêtement masculin en général c'est que il n'y a pas vraiment de réponse absolue il ya toujours est ce que ça s'adapte à ma morphologie est ce que ça s'adapte à mon quotidien à mon mode de vie et c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant c'est que voilà on a toujours des des réponses uniques sur ce qu'on sur ce qu'on va porter c'est un finalement c'est le notre notre goût ça va être la conjonction entre ce qu'on porte est ce que ça va s'adapter à nos habitudes à ce que ça va s'adapter à notre corps est ce que ça va s'adapter à ce qu'on va faire aujourd'hui au milieu enfin au contexte dans lequel on va évoluer que ce soit que ce soit social que ce soit en termes de saison aussi est ce qu'on va porter des choses lourdes épaisse est ce qu'on va porter des choses légères qui soit avec un tissage aéré sur le tissu voilà il ya il ya énormément de paramètres et et au dessus de ça on va essayer de de s'habiller de manière manière harmonieuse est ce que tu regardes les les autres personnes pour développer un peu toi ton propre style tu regardes les gens dans la rue où est ce que tu t'inspires de de quoi tu t'inspires pour pour t'habiller toi est ce que tu suis des comptes en particulier sur instagram par exemple je suis assez peu présent sur instagram même si même si j'ai un compte dessus mais je regarde beaucoup moins les gens qu'il y a quelques années mais je continue quand même à regarder effectivement il ya toujours des choses intéressantes à voir par ci par là des des textures des motifs mais pas forcément sur le sur le sur le vêtement classique d'ailleurs et on peut c'est quelque chose qui est le style en général il ya des il ya des choses à apprendre de partout il faut il faut pas je pense se dire ah ben tiens je ne vais m'intéresser plus qu'aux vêtements classiques il n'y a plus que ça qui qui soit qui soit beau il faut il faut jeter tout le reste il ya je pense qu'il ya des des choses intéressantes de partout notamment par exemple sur sur le sur le vêtement militaire sur le enfin il ya vraiment beaucoup de choses d'ailleurs il faut pas oublier que le le vêtement classique ça quand même une origine en grande partie militaire par exemple quand on prend une une veste disons deux autres boutons et qu'on plaque le revers contre contre son torse on a le haut du col qui qui se relève un peu comme un col mao en fait mais si on regarde les photos d'officier ou de soldats de la première guerre mondiale on voit en fait on voit ces ces vestes là c'est comme si aujourd'hui nos vestes étaient boutonnés jusqu'en haut et c'est comme si c'est ces uniformes de la première guerre mondiale avait été ouvert et que le le cran le revers c'était en fait c'est le ce col qui était boutonnés jusqu'en haut qui avait été aplati et on voit qu'il ya eu voilà tout cet effort de toute cette transformation du vêtement dans l'autre sens ça revient aussi maintenant les vestes qu'on peut enfin avec le revers avec une boutonnière presque au milieu du revers qu'on peut ensuite refermer presque jusqu'en haut ouais tout à fait il ya des des sariennes par exemple il ya le tailleur chiffonnelly qui fait qu'il fait ce genre de veste qui a mis à sonner tous les tailleurs sont capables de faire fin de ce genre de pièces mais est ce que tu penses que maintenant que tu as développé cette ce grand intérêt cette passion est ce que tu penses que tu vas petit à petit aller vers la grande mesure pour pour t'habiller ou t'as déjà passé le pas ou pas encore j'ai déjà fait faire un costume par un par un tailleur napolitain j'ai fait faire un tailleur connu non pas très connu qui est qui est passé à paris pour pour ce qu'on appelle les trunk show et comment il s'appelle il s'appelle fabio sodano d'accord j'ai fait faire de quelques quelques pièces en demi mesure aussi mais je pense que pour l'instant de ce que j'arrive à trouver en tout cas en seconde main me satisfait amplement parce que tu trouves des choses enfin c'est des choses que après tu fais retoucher qui sont bien qu'ils te correspondent et dont tu te dis finalement ça suffit oui voilà tout à fait tout à fait ce sont des choses que je suis retouché on entend souvent justement qu'une fois qu'on a goûté la grande mesure on peut plus jamais revenir en arrière je suis je suis tout à fait admiratif de ce qui est possible de faire faire en grande mesure en tout cas il m'est arrivé de trouver des des choses en tout cas pour moi qui était que j'ai trouvé qui était soit par exemple des prêt-à-porter assez anciens de ça peut des années 60 ou 70 80 90 ou même des pièces qui ont été réalisées en grande mesure qui m'allait encore mieux que si ça avait été fait en grande mesure donc on si on a cette chance de pouvoir trouver des choses en seconde main je pense que tu penses que ça peut suffire ça ça peut suffire et ce sont une guerre d'europe ça se ça se construit sur le long terme on peut tout à fait avoir les deux des choses faites en en grande mesure des choses qu'on achète neuves du prêt à porter vraiment excellent de la seconde main que ce soit une de la seconde main en grande mesure ou seconde main prêt à porter et en prêt à porter qu'est ce que tu qu'est ce que tu achètes comme vêtements pour en prêt à porter plus des jeans peut-être ou est ce que tu as des des conseils de lieu où tu tu vas te fournir en vêtements prêt à porter pas vraiment j'achète vraiment très peu de prêt à porter quasiment tout ce que j'ai et sont des vêtements de seconde main d'accord pour pour revenir à la construction de la guerre de rome je pense que c'est un processus qui doit qui doit me rire doit prendre pas mal de temps doit réfléchir à voilà ce qu'on a ce qu'on veut la seconde main permet d'être un peu plus spontanée par exemple de se dire voilà cette veste là si je la trouve en prix prix où je la trouve je la trouve ailleurs ça va me coûter au lag de quelques dizaines à 100 200 euros alors que si je l'avais acheté neuf ça m'aurait coûté plus de 1000 euros ça me permet d'expérimenter etc ça permet de mieux cerner son goût je pense que la grande mesure c'est quelque chose où on est vraiment certain de son goût on est certain que la pièce qu'on va mettre on va la mettre régulièrement et à partir de ce moment là on sait c'est justifié de passer en grande mesure c'est aussi justifié de passer en grande mesure quand on a un gabarit très particulier par exemple on est très grand et très fin à ce moment là c'est quasiment impossible de trouver en en prêt-à-porter pour ce genre de cas c'est tout à fait justifié on peut tout à fait trouver par exemple une une grande mesure en seconde main qui a été faite par par son sosie en termes de gabarit donc à ce moment là on n'a plus qu'à mettre le costume ou la veste et ça va parfaitement mais c'est assez rare c'est assez rare il ya aussi l'option de entre deux entre le prêt-à-porter et la grande mesure de faire de la demi mesure donc là ce sont des choses qui sont pas toujours faites à la main généralement de manière industrielle mais c'est généralement entoiler quand même les vestes de mes mesures et il reste quelques petites finitions à la main il me semble voilà tout à fait ça dépend il ya bien sûr il ya il ya tout en demi mesure il ya autant des choses qui sont entièrement thermocollé et des choses qui sont entièrement entoilé bien sûr le budget n'est pas du tout le même mais on peut avoir des choses qui sont en demi mesure qui sont qui sont très proches de ce qu'on peut trouver en grande mesure et est ce que tu du coup tu comme tu développes cette garde-robe que tu construis ça tu penses qu'il faut combien de temps pour construire une garde-robe bien fournie bien adapté à toutes les situations tout dépend de son budget c'est sûr que si on si on est si on est millionnaire on peut se permettre de faire plusieurs costumes chez plusieurs tailleurs après si on a un budget un peu plus limité il faut savoir pépillonner donc avoir beaucoup plus recours à la seconde main est ce qu'il ya des choses à vraiment que tu peux conseiller à quelqu'un de pour commencer une garde-robe et avoir au moins est ce qu'il combien il faut de costumes de combien de chemises pour pouvoir mixer et faire faire en sorte d'avoir pas mal de tenues différentes tout dépend de son usage effectivement tout dépend de son usage si on travaille en costume et il faut bien sûr avoir avoir des costumes je conseillerais d'avoir je pense quatre costumes au minimum deux costumes d'hiver deux costumes d'été ou disons un costume d'hiver hiver un costume mi-saison on va dire quelque chose qui soit d'un poids un peu moyen on va dire c'est pour ceux qui connaissent un peu les grammages de tissus dans les 300 320 301 grammes c'est un point moyen pour un tissu un peu toute saison à mon sens oui à mon sens oui mais bon pour ma part je suis un peu frileux donc j'ai tendance à porter des choses qui sont un peu plus lourdes par rapport à la saison mais pour l'été donc privilégier des tissus qui soient aérés donc de la laine froide c'est à dire la laine qui soit tisser un tissage toile qui permettent de laisser passer de l'air à travers le tissu le lin ça peut mais ça peut être utilisé même si c'est un tissu qui est plus décontracté c'est vrai que ça dépend de quel type d'entreprise ou dans quel type d'entreprise on travaille voilà le costume en lin ça passe pas forcément partout tout à fait mais il n'y a pas de pour ça il n'y a pas de réponse unique je pense c'est vraiment en rapport avec ces usages et ensuite si par exemple on est quelqu'un comme moi qui n'a pas trop d'obligation de porter des costumes j'ai j'ai deux costumes un costume d'été un costume d'hiver ce qui me servent voilà pour les moments importants les mariages les cérémonies et ensuite j'ai beaucoup de vestes dépareillées et beaucoup de pantalons qui me permettent de porter ses vestes de manière dépareillée ça me permet d'être un peu plus un peu plus créatif de beaucoup plus varié au quotidien mes tenues mais voilà c'est pas c'est pas donné à tout le monde on peut pas s'habiller dans toutes les entreprises en dépareillé il y a encore des entreprises où où c'est interdit moi je sais que là où travaille mon mari s'habiller en dépareillé ça pourrait pas passer je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que ça peut donner un style tout à fait correct et chic je trouve mais on dirait que ça passe pas je sais pas pourquoi et est-ce que tu entretiens tes vêtements d'une certaine manière pour les pour en prendre comment tu fais pour en prendre soin je les presse moi même je j'ai une centrale vapeur de vraiment de très bonne qualité ce qui me permet d'avoir un flux de vapeur qui est quasi identique à celui d'un pressing que j'ai acheté justement pour le vestiaire du renard et je m'en sers pour pour défrasser mes vêtements pour ça permet de en partie de de faire partir de faire partir les odeurs ah oui c'est vrai voilà donc il faut il faut il faut aérer il faut il faut bien bien utiliser la vapeur dessus je recoue un peu les doublures qui sont donc tu sais un peu coudre oui ça ça se limite à recoudre des doublures des boutons oui bien sûr et tu as appris comment sur le tas sur le tas sur internet sur youtube non j'ai essayé de bricoler avec un fil et une aiguille voilà d'accord c'est intéressant et tu penses qu'il y a besoin de savoir faire certaines choses justement de petites réparations soi même est-ce que tu penses que c'est nécessaire de savoir recoudre un bouton quand pour pas avoir besoin de toujours demander à quelqu'un autour de soit c'est plus pratique c'est plus pratique c'est vrai ça permet de tu penses que c'est de donner un peu à tout le monde de pouvoir faire ça oui oui je pense c'est suffit de même effectivement de regarder un tutoriel sur internet si si on ne sait pas du tout comment s'y prendre mais mais c'est vraiment très simple on peut dire aux gens que c'est faisable et que il faut il faut il suffit d'un peu d'entraînement et ils sauront recoudre leur bouton oui bien sûr mais d'ailleurs c'est pour pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure et ça ça témoigne un peu de l'état de on va dire de la société actuellement de beaucoup de choses sont jetables on n'a plus l'habitude de réparer c'est quelque chose quelque chose est voilà étroué on le jette c'est en grande partie du du au fait que on voilà les choses sont moins bonne qualité il ya moins d'intérêt à les garder il ya moins de valeur sentimentale il ya moins de valeur absolue aussi de deux des objets en général donc forcément on a un pull qu'on a acheté 30 euros on ne va pas aller le faire stopper ou remayer parce que ce serait voilà deux fois le prix du pull de la même de la même manière on a quelque chose qui est qui est complètement décousu sur un vêtement on va pas essayer de le faire recoudre pour la même raison par contre si on commence à avoir des vêtements qui sont de qualité et ou auxquels on tient généralement c'est c'est un peu les deux sont les deux sont liés on commence à à vouloir prendre soin des choses les réparer donc c'est moi ça me semble très important mais c'est vrai que moi j'ai j'ai vu ma mère repriser des chaussettes avec les petits oeufs en bois quand j'étais petite et elle répand ma mère elle a toujours tout réparé chez nous donc pour moi c'est quelque chose de normal en fait mais c'est vrai que de nos jours on dirait que c'est devenu t'as qu'à jeter c'est comme si c'était foutu en fait l'objet est un peu abîmé donc il est jetable c'est vrai que c'est un peu triste je trouve de pas de pas prendre soin un peu des choses bien sûr mais c'est c'est aussi pour ça que j'ai fait le vaisseur du renard de donner une seconde vie à des vêtements exceptionnels et c'est un peu dans le mouvement là tout ce que ce qui revient maintenant à la sauce l'eau fashion tous tous les l'écolo c'est un peu le plus enfin c'est un peu écolo aussi comme démarche oui d'une certaine manière d'une certaine façon d'une certaine manière effectivement je ne pense pas que que les que que beaucoup de clients enfin que pour beaucoup de clients ce soit la raison principale de d'acheter ce genre de vêtements je pense que c'est plutôt d'avoir des pièces qui sont qui sont qui sont uniques des très belles pièces de qualité mais ça ça doit je pense rentrer en effectivement en en ligne de compte de savoir que voilà ce sont des choses qui ont qui ont été faites de manière artisanale ou semi-artisanale et ça évite de va de consommer trop de de fast fashion comme on dit aujourd'hui tout à fait tout à fait c'est vrai que c'est un c'est important enfin en tout cas à mes yeux de limiter ce qu'on peut acheter à trop bas coût ça ça cache ça cache des choses ça c'est sûr que à court terme c'est intéressant c'est chouette on peut avoir des des costumes vraiment pas cher ou d'autres choses extrêmement pas cher mais il faut se poser la question de dans quelles conditions ça a été fabriqué environnementale sociale puis ça permet de de redonner la valeur des choses un peu la valeur des choses peut-être ça peut aider à à reconstruire certaines industries en France en Europe mais c'est vrai que c'est une mentalité après parce que quand on commence à comprendre qu'un vêtement c'est un t-shirt coûte 5 euros c'est qu'il y a quand même quelque chose de bizarre derrière ça quoi on peut pas se dire que le tissu plus la main d'oeuvre plus le transport plus la boutique la vendeuse qui est que c'est un tel un tel un tel bas coût en fait c'est tellement étonnant que il faut se poser des questions je pense sur cg sur tout ça bien sûr et alors pour finir je voulais savoir est ce que pour parler d'accessoires juste est ce qu'il ya un accessoire que que tu portes tous les jours dont tu pourrais pas te passer une montre ou une ceinture une cravate ou quelque chose que tu aimes beaucoup pour accessoiriser tes tenues non je n'ai pas de je n'ai pas d'accessoires j'en porte assez peu même même ma montre je la mets assez rarement j'ai j'ai par contre un un accessoire que que je porte vraiment de très rarement mais que auquel je tiens beaucoup c'est c'est quelque chose qu'on peut mettre à la boutonnière de sa veste et c'était la croix scoute de mon grand père qui était chef scoute et c'est un très bel objet pour moi ok bah merci merci pour toutes ces informations et tout ce que tu nous as dit aujourd'hui et donc si on veut te retrouver sur internet c'est ton site internet le vestiaire du renard point point fr fr et après pas tellement sur instagram mais surtout sur le sur ton site et sur facebook oui voilà ok bah merci beaucoup merci à toi merci pour l'invitation merci beaucoup merci beaucoup d'avoir écouté cravate club si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous à mettre des étoiles sur apple podcast à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder des personnes à inviter sur le compte instagram de atelier minutie m i n u 2 s i ou par email à jessica arrobas minutie.com cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup merci à très vite pour un prochain épisode au revoir au revoir